Alors tu vois ces phasmes-là, ce qu'on appelle des phasmatiars, ça, ça vit en Australie en général, ça vit dans des eucalyptus. Et quand tu regardes, ça ressemble à des feuilles d'eucalyptus. Et quand ils se balancent, ils deviennent invisibles. Voilà, alors celui-là, en vivant sur du lichen, est devenu comme ça. Il se transforme en lichen pour pouvoir ne pas se faire manger. Ils font de ce qu'on appelle la partogénèse. Ça veut dire que s'il n'y a pas de mal, la femelle va faire des oeufs qui ne sont pas fécondés, mais il va sortir des bébés. Ils ont surtout des UV pour le calcium. Ça, ils ont des oeufs costauds. Et ça, on dirait un pogona, ça ? C'est un pogona, c'est un bébé pogona. Et du coup, comment ça se passe si on veut aider ton association, un faune ? Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, ce n'est pas l'association qu'il faudrait presque aider, c'est le refuge qu'on veut monter. Ça veut dire qu'il nous faut des structures. On a marre des mal-aimés, du racisme animalier. Qui est-il des reptiles ? Fondre un vilain serpent ou un vilain crocodile comme lui ? C'est des sales bêtes. Montrer, voir, toucher, comprendre, c'est protéger. Au moins, ces animaux, au lieu de les abandonner, récupérons, mettons-les dans un refuge. Du coup, les gens qui nous regardent, si jamais ils veulent faire un don ou quelque chose comme ça, c'est possible ? Ah oui, oui, c'est possible, il faut suivre sur le site. Oui, ça, parce qu'il faut les tenir. Mais ce n'est pas grave, on est tous des passionnés, on prend de l'argent de notre poche, on essaye de s'organiser.